Sous-titrage ST' 501 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 D'Alger Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'élimination Sous-titrage ST' 501 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 Le style de la Fédération malienne de football a été renouvelé en 2023 également avec la réélection à sa tête du président sortant Mamoutou Touré Bavieu. Cela fait partie des faits marquants de l'année 2023 du football malien. Et la belle performance des Aiglons, il ne faut pas qu'on l'oublie Salif. Il est difficile d'évoquer les événements qui ont marqué le football malien pendant cette année 2023. Sans évoquer la belle performance des Aiglons du Mali à la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie. Les protégés du sélectionneur Smaïla Koulibaly ont émerveillé tout le continent africain. Et même au-delà du continent africain avec leur football chatoyant, leur football agréable à regarder. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, ils ont terminé à la troisième place en s'imposant par 3-0 devant l'Argentine. Sinon, tout le monde sait qu'au regard de la prestation livrée par le Mali dans cette compétition, tout le monde sait que le Mali possédait la meilleure équipe et le Mali méritait largement de remporter cette compétition. Mais dommage pour les jeunes Maliens qui ont perdu contre la France 2-1 lors de la seconde demi-finale. Cette défaite a vraiment brisé, je vais dire, cette défaite contre la France a brisé le rêve des jeunes Maliens qui avaient tout le moyen pour aller chercher leur premier titre dans cette compétition. On s'en souvient, la meilleure performance du Mali date de 2015, au cours duquel le Mali a été classé deuxième. Cette fois-ci, les Maliens voulaient faire mieux en remportant le titre de champion du monde des moins de 17 ans. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Le Mali est tombé avec les armes en main. Mais au-delà de tout ça, je pense que cette belle génération a de l'avenir, est promu à un bel avenir. On a vu le Mali, au-delà de cette troisième place, a quand même eu le titre du deuxième meilleur biter de la compétition avec le capitaine Ibrahim Jara et le titre du deuxième meilleur joueur du monde remporté par le jeune Makalu, qui sont tous d'ailleurs présélectionnés par le sélectionnaire national Eric Sekouchel en vue de la prochaine Cannes-Côte d'Ivoire 2023 décalée en 2024. Cela veut dire tout simplement que le Mali compte énormément sur ses jeunes talentueux. et dans les jours à venir, ils vont intégrer l'équipe nationale senior du Mali et pourquoi pas amener la sélection nationale senior du Mali au sommet du football africain. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Merci Salif Diakite, encore toi. Je te dis merci de ta disponibilité sur les ondes de IFRERIEFM, sur 26 minutes sport et sur IFRERIE SPORT. On quitte la planète football, on revient dans la terre Anga, la terre de l'hospitalité, pour parler d'un événement qui a marqué aussi le continent noir cette année, c'est le roi de l'arène et la lutte traditionnelle. On va avec nous, M. Lai Sissé, pour cet événement qui a marqué la lutte traditionnelle africaine et la lutte traditionnelle sénégalaise. Bonjour Walid et bonjour les auditeurs de IFRIEFM. Je pense que, Walid, l'actualité de la lutte sénégalaise, c'est le combat d'hier entre deux grands champions. Entre Modulo, qui détenit le titre de roi des arènes, et son rival du jour, Amar Balde, qui est aussi un espoir de la lutte. Un jeune qui monte en puissance et qui a atteint les sommets aussi pour pouvoir lutter avec les grands, et pour pouvoir justement lutter avec Modulo, qui est le roi des arènes. Et sur le combat d'hier, c'est Modulo qui a terrassé et conserve également son titre de roi des arènes. La lutte au Sénégal est un sport très populaire. Il y a deux catégories de lutte au Sénégal. Il y a la lutte avec frappe et la lutte simple. Et le nom de la lutte simple au Sénégal, on l'appelle Mbapat. Mbapat, c'est des tournois populaires qui se font dans les quartiers à l'air libre et généralement la nuit, qui opposent de jeunes espoirs de la lutte sénégalaise, mais en lutte simple. Il n'y a pas de frappe dans les compétitions de Mbapat, de lutte simple. Maintenant, pour la lutte avec frappe, il n'y a pas de championnat à proprement dit, mais le CNG, le Comité national de gestion de la lutte, organise avec des promoteurs privés, des promoteurs privés qui déposent au niveau du CNG, une caution pour pouvoir organiser la lutte. Et à tout le rôle, le CNG, leur accord suivant un calendrier des dates bien précises pour organiser de grands combats de lutte avec des sponsors. Le combat de lutte d'hier entre Molo Roi des Arènes et Amar Baldé. Amar Baldé est le fils d'un ancien champion de lutte qui s'appelle Falaï Baldé, qui était champion durant les années 70-75. Et donc le combat d'hier a répondu à toutes les attentes. Ça a été un combat vraiment très populaire. Et donc je disais qu'il n'y a pas de, à proprement dit, de championnat. Donc c'est des journées ou bien des dates précises qui sont données à des sponsors par le Comité national de gestion de la lutte. Et le titre de Roi des Arènes, justement, est décerné à quelqu'un qui a atteint le sommet, qui n'a pas terrassé tous les lutteurs, mais qui a terrassé celui qui avait le titre de champion du Sénégal. Par exemple, sur le combat d'hier, si Amar Baldé avait gagné, c'est lui qui allait devenir le Roi des Arènes. Maintenant, Modulo a gagné hier, il concevue son titre. Et il a acquis ce titre depuis presque cinq ans, après avoir terrassé celui qui était Roi des Arènes. Maintenant, à côté de ces dates qui sont organisées par le Comité national provisoire, par le Comité national de gestion de la lutte avec des promoteurs, il y a ce que l'on appelle le drapeau du chef de l'État. Le drapeau du chef de l'État, cette fois-ci, est organisé en lutte simple. Il n'y a pas de frappe dans le drapeau du chef de l'État. Et c'est organisé à tout le rôle dans les 14 régions du Sénégal. Les lutteurs s'inscrivent et le Comité national organise cette fois-ci une sorte de championnat où le vainqueur devient détenteur du drapeau du chef de l'État. Donc, nous avons deux actes. Le Roi des Arènes en lutte avec frappe, avec des poids lourds, et le drapeau du chef de l'État avec des jeunes espoirs, mais en lutte simple. Maintenant, Modulo est le Roi des Arènes, mais à côté de lui, il y a d'autres espoirs de la lutte sénégalaise, comme celui avec qui il a lutté hier, Amar Balde. Il y a également Balagay, Balagay, le fils également d'un ancien champion de lutte au Sénégal, qui s'appelait Doubel S. Il ne s'appelle pas Doubel S de sa naissance, parce qu'il était tellement costaud, tellement champion, que les gens se l'ont appelé Doubel S. Les pour parler des métrages du tissu. Donc Balagay est le fils de Doubel S. Il avait même, à un certain moment, acquis le titre de Roi des Arènes. Il y a également son frère, Satchez, qui est également fils de Doubel S, qui est un espoir de la lutte sénégalaise. Et la lutte sénégalaise est organisée en écurie. Il y a des écuries selon les quartiers maintenant. Les écuries les plus en vue aujourd'hui, c'est l'écurie de Pasadaceni, d'où provient Mondelot. C'est l'écurie de Pekin, d'où provient Amabaldé. Mais c'est l'écurie également de Guédiouaï, d'où proviennent les fils de Doubel S. Il y a l'écurie de face également, qui a longtemps joué les premiers rôles ici au Sénégal. L'écurie de face a été créée par Mbaye Gueye, qui était un ancien champion vers les années 70, 70, 15, lui aussi et même jusqu'aux années 80. Son frère a repris le flambeau et qui a fait que beaucoup de jeunes sénégalais ont aimé la lutte sénégalaise. Il s'appelle Moustapha Gueye. Et beaucoup de champions ont copié sur lui. Il y a également un ancien champion qui a laissé la lutte, mais qui a aujourd'hui fait flamber, si je vous dis de les cacher. Il s'appelle Mouamendou Taïzen. Non seulement c'est lui qui est avec Moustapha Gueye, Moustapha Gueye a un peu révolutionné. Maintenant, Taïzen est venu en intellectuel qui a eu son bac, qui est venu, qui dit je vais m'investir dans la lutte pour montrer également que les intellectuels peuvent être dans la lutte. Parce qu'autant, les gens pensaient que la lutte c'était les choses gardées de ce qui ne pouvait pas être dans le football ou dans d'autres sports et qui n'étaient pas a priori des intérêts. Donc Mouamendou est venu, Taïzen on l'appelle, il a pris le nom de Taïzen l'américain, il a révolutionné la lutte, il a conservé pendant longtemps lui aussi le sommet. Il a terrassé pratiquement tous les champions et il a fait que beaucoup de jeunes Sénégalais ont aimé la lutte. Aujourd'hui, si tu passes par les plages du Sénégal, l'après-midi, entre 16h jusqu'à 19h, c'est des équilibres énormes qui s'entraînent sur ces plages-là. Voilà donc à peu près, Walid, comment est conçue la lutte sénégalaise ? Je pense qu'on pourrait en parler sur d'autres émissions, pourquoi pas interactives, ou bien on va essayer d'inviter des champions de lutte, des amateurs, des professionnels qui sont en tout cas dans le métier, parce que le secteur est en train d'être organisé, et donne beaucoup de foules, beaucoup de monde et beaucoup d'argent. Je pense qu'à côté de ces catégories de lutte maintenant, lutte simple, lutte avec frappe, qui sont typiquement sénégalaises, il y a une catégorie qui est en train d'être organisée et qui oppose les champions de la zone ouest Afrique et même des champions de l'Afrique. C'est la lutte olympique. Autant les gens l'appellent lutte greco-romaine. Je pense que c'est organisé, en tout cas en Afrique, et c'est en train de faire 10-2000 et c'est en train d'avancer. Maintenant, je donne ma langue au chat entre le football et la lutte, quel est le sport, ou le basket, quel est le sport le plus populaire au Sénégal. Je pense que le football est de loin le sport le plus populaire au Sénégal parce que les gens suivent le football. Et maintenant, s'il y a un combat de lutte, de cette envergure, comme le combat de l'année d'hier, je pense que c'est suivi par des millions et des millions de Sénégal. Des fois même, en fait, les gens hésitent à organiser des matchs de football le jour où il y a des combats de cette catégorie. Mais je pense que le football demeure quand même le sport roi au Sénégal. Maintenant, la lutte est très populaire. C'est un sport traditionnel qui est suivi même par les anciens. Et le basket vient après ces deux catégories. Voilà donc, Walid, ce qu'on pouvait parler sur la lutte sénégalaise. Et je pense que on pourrait faire un dossier également sur le Mbappat. Le Mbappat, comme je l'ai dit, c'est la lutte qui s'organise dans les quartiers, en général également pendant l'hivernage. Et c'est le Mbappat qui a formé tous les lutteurs aujourd'hui qui sont dans l'arène. Ils ont fait les premières parts dans le Mbappat. Merci, Laïcissé, de ta disponibilité. T'étais avec nous dans le premier numéro live de IFRFM. T'es un expert du football et un expert de la lutte sénégalaise. On te remercie. Voilà donc, Walid, pour les auditeurs de IFRFM et pour vous aussi, ce que je pouvais dire sur cette lutte sénégalaise en attendant qu'on ait d'autres occasions d'en parler. Et comme toujours, je termine par faire un salam alèque à tous nos auditeurs qui sont éparpillés partout dans le monde. Je leur dis bravo. Dieu le Dieu. Diara maléga. Sakao. Saka dame. Je voulais lancer ce message-là. Merci à tous les consultants et intervenants dans nos émissions sportives. Merci aux réalisateurs. Merci à l'équipe PICNIC qui sont nombreux. Merci aux gens de IFRFM, les collègues, les amis de IFRFM. Je vous dis bonne année. le proverbe que je vais terminer avec lui. Vous l'attendez. Je reçois vos messages pour cela. Une mer calme ne fera jamais de vous un bon marin. Alors, les Africains, vous évitez les mers calmes pour que vous soyez des bons marins dans la vie. Et à l'année prochaine pour un autre numéro de IFRFM. et à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada